Les missiles, c'est une provocation, à mon avis, inutile vis-à-vis de M. Poutine. Mais un renforcement de la présence conventionnelle pour interdire les incursions russes qui se font quand même un peu partout. Ça, c'est une alliance défensive qui, à mon avis, reste utile. Mais arrêtons d'élargir l'OTAN. Quand en 2008, au sommet de Bucarest, M. Sarkozy et Mme Merkel ont évité le pire, c'est-à-dire qu'on ouvre la porte à l'Ukraine et à la Géorgie pour entrer dans l'OTAN, ce qui aurait été pour la Russie, enfin, quelque chose de presque une déclaration de guerre. Ils ont quand même accepté la perspective de les voir adhérer à l'OTAN. Alors M. Poutine, il en a fait un prétexte pour se comporter comme il l'a fait en Ukraine, pour annexer la Crimée. Et je trouve que ça, ce n'était pas très intelligent.